Générique 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 Mesdames, Messieurs, Bonjour et Bienvenue dans votre émission Votre programme Rendez-vous des Patriotes Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs Je suis très heureux, je suis Jérémie Moukouna Je viens vous présenter cette émission Pour tous ceux qui ne savent pas Il y a une actualité politique actuellement Il y a tellement de mouvements dans la politique congolaise C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons choisi De venir sur ce plateau avec un invité Qui n'est pas de moindre bien sûr Il s'agit de M. Jean-Martin Salli-Bongengue Qui est le président du parti politique RCK Et avec lui nous allons parler de l'actualité politique actuelle Mais je ne serai pas seul sur ce plateau Je suis avec ma consoeur Amel Lolo Bonjour Amel Bonjour M. Géry Merci de m'avoir accueillir dans ce plateau Aujourd'hui nous allons accueillir le président Martin Salli Qui n'est pas à présenter le président du RCK Donc le RCK est devenu parti politique Donc aujourd'hui nous allons quand même échanger avec lui sur la situation actuelle du pays Et puis il va répondre à vos questions Je ne peux pas commencer cette émission sans saluer toute l'équipe technique Je pense à Edino Images Je dis un grand coucou à Ayalou Souami Et également au vieil Cézangadi C'est lui qui ne cesse jamais de dire C'est lui qui ne cesse jamais de dire Que tout le monde est d'accord Il en restera ainsi pendant très 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 longtemps Et vous allez suivre votre émission Rendez-vous des patriotes Je dis bonjour à M. Jean-Martin Salli-Bongue Bonjour M. Jean-Martin Salli-Bongue Bonjour M. le journaliste Jérémy Kouna Bonjour aussi à Maman Lolo Et puis de m'envoire ici sur votre plateau Je ne peux pas commencer cette émission sans vous demander Comment vous portez ? Quel est l'état de votre santé actuellement ? Actuellement Martin Salli se porte très bien Et la santé du RCK aussi, tout va bien Voilà M. Martin Salli qui est le président Je vous le rappelle du parti politique RCK est avec nous Il n'est pas seul, bien sûr il est accompagné De maman Blandine Diafoutoua Maman Kipanvita Et également de notre frère Aï Gola Ils sont avec nous sur ces plateaux Bon effectivement vous savez Les présidents ne se déplacent jamais seuls Ils sont toujours accompagnés de certaines personnes Voilà Président Je vais directement vous poser la question de savoir Après plusieurs allers-retours à Kinshasa Vous êtes parti plusieurs fois à Kinshasa Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui en découle actuellement Et dites-nous si vous vous permettez de faire des allers-retours Qui paye tout ça ? Oui je commencerai par répondre Les RCK et c'est une grande organisation Et il faut savoir que les frais de déplacement Pour la mission pour tous les personnels du RCK Pas seulement moi Mais tous les membres du RCK Quand on s'est déplacé d'ici pour aller à Kinshasa Bon il y a les frais qui sortent dans la caisse du RCK Bon tant que nous sommes organisés Par rapport à nos cotisations Manchielles Trimestrielles On essaye de s'en sortir Et puis quand on fait le va-et-vient Ce n'est pas pour rien qu'on va en République démocratique du Congo C'est parce qu'actuellement Les RCK sont installés en République démocratique du Congo Les RCK c'était un mouvement des pressions Bien avant des activistes Mais maintenant on s'est réconvertis en partis politiques Et quand on fait, on exerce la politique Il faut être sur place C'est pour ça que tous les événements qui se passent Dans notre pays Nous sommes obligés d'être présents L'Assemblée nationale est tombée N'est-ce pas ? Et les Sénats également viennent tomber Parce qu'il y avait des têtes que les gens ne voulaient plus voir Moi j'aimerais savoir Selon vous M. Martin Salli Qu'est-ce qui va se passer ? Quels sont les scénarios futurs Par rapport à la politique congolaise ? Bon, il faut savoir C'est pas au départ Que le Parlement et les Sénats Bon, tous ils sont tombés On commence par le gouvernement Des Iloukamba Donc le Premier ministre Qui était déchu Et il y a eu le Parlement La présidente du Parlement Qui était retirée aussi Y compris les Sénats Vous savez, avant On pensait plus à l'article S.A. 48 Qui dit qu'au cas où il y a des conflits Normalement, le président Devait faire tomber Le Parlement Mais là, actuellement Ce qu'on a vu Ce sont les députés Les élus du peuple Qui ont fait des pétitions Pour dégager le système Parce que Pourquoi on voulait Avoir la majorité Au niveau du Parlement Pour que le président De la République Qu'il puisse Fonctionner Correctement Dans sa vision Il y a des gens Il y a des personnes Qui ont dit C'était anticonstitutionnel C'est que c'est pas C'était une dictature Non, c'est pas une dictature Le pétition Il y a un nombre A respecter Si, on voit bien Pour que Jeanne et Mabound Puissent tomber Il y a eu La pétition Qui était signée Par plus Dessas 80 Depité Et Mabound A été tombé Sur bureau Et après On avait eu Le bureau provisoire Qui était installé Et après Il y a eu des votes On a vu Il y a récemment Il y a Mboko Qui est devenu Le président Du Parlement De l'Assemblée Et le premier vice-président Jean-Marc Kabound Que j'ai sali En passant Et il y a pas longtemps On a vu La pétition Ils ont signé Aussi contre Alexis Tamboumouma Lui qui s'est croyé Président A vie Au niveau Du Sénat Mais Au niveau Du Sénat aussi Il y a eu des pétitions Puis des 380 Sénataires Qui ont signé Des façons Que Alexis Tamboumouma Puisse partir Et actuellement Il y a un nouveau Pas un nouveau bureau Il y a un bureau provisoire Du Sénat Qui est là Et bientôt Il y aura Un président Du Sénat Bon voilà Et là Avec Comment dirais-je Avec le Parlement Les Sénat On sortira Les nouveaux Gouvernements J'avais une question Le RCK Pour qu'il y a eu des mails Pour qu'au niveau De la diaspora On puisse Aussi nous consulter Bon malheureusement Quand on est arrivé C'est éclatéré Mais Et à part ça Nous avons Une plateforme UPRC Qui est à Kinshasa C'est une plateforme Politique Où ça régroupe Plusieurs Personnalités politiques Comme Gabriel Mokia Et puis Diomine Dongala Et tant d'autres Et les RCK Y compris Nous-mêmes Moi-même Martin Salli Donc je devais aller Mais oui Mais bien sûr On fait partie De l'Union Sacrée L'Union Sacrée C'est pour tout le peuple C'est pour des patriotes Qui veulent le changement Qui veulent accompagner La vision Du chef de l'État Et j'étais obligé De partir Pour signer Ensemble Et dans la plateforme Être parmi les cofondataires De la plateforme Hypercite Merci Mais à l'État Parti politique Vous êtes de quel courant ? De la droite Comme au l'Est De la gauche Comme au l'Est Ou vous êtes au centre Vous pouvez travailler Avec tous les courants politiques Je suis avec le peuple C'est-à-dire ? Et c'est-à-dire Vous décidez Le RCK Les RCK Je préfère vous préciser Nous sommes dans une opposition Républicaine Et constructive Parce que Vous allez vous dire Mais comment il est dans une opposition Républicaine Et constructive On se bat pour des valeurs De la République Nous sommes là Même le fait Etienne Tissékédi avait dit Nous sommes là Pour le peuple Rien qu'est pour servir C'était du côté des progressistes Et du côté de la gauche Si je comprends bien Mais je pense que oui On est là pour apporter les changements Pour Vous savez aujourd'hui Le chef de l'État Avec sa vision Et la vision Elle dit RCK On veut apporter les changements Mais il faut savoir Comme nous sommes dans une opposition Républicaine Et constructive C'est pas qu'on est contre Le chef de l'État Ou sa vision On est là Quand il y a Deux erreurs Nous sommes là aussi Pour corriger Quand ça n'a pas de tourner Non pas de tourner Mais corriger Quand il y a des erreurs On est là aussi Pour dire Ce qui va Ce qui ne va pas C'est ça la vraie démocratie On ne peut pas tout accepter Si ML me le permet Je voudrais vous poser la question De savoir Qu'est-ce qui n'a pas marché Durant les deux ans Du mandat De chef de l'État Selon Les RCK Bon pour le moment Tout va bien Tout va bien Pourquoi je vous dis ça Il ne faut pas oublier Qu'est-ce qui n'a pas marché Vous m'avez posé la question Ça ne fait que deux ans Le président de la République A pris le pouvoir Ça ne fait que deux ans Mais pourtant L'ancien régime A fait plus des 18 ans Et il y a eu la destruction Totale de notre pays Plus les 32 ans De Montboutou Ça fait à peu près 50 ans Que notre pays Est par terre Notre pays Est chaos Mais Le président Félix Il vient d'arriver Mais petit à petit Il va commencer A reconstruire les pays C'est pour ça Il a lancé Avec sa vision Avec l'union sacrée Il a fait appel A tous Les couches sociales Il veut que Le peuple Congolais Que ce soit De la diaspora Et qui sont Sur place Au pays Qu'on puisse Travailler Main dans la main Pour apporter Ces changements Il n'y a pas que nous Les RCK C'est tout Le peuple Congolais Voilà Je vous rappelle Chers téléspectateurs Que notre émission Est bilingue Il y a aussi des questions Que je poserai A Lingala Au président Martin Sali J'espère que ML sera d'accord Avec moi Si il n'y a pas de problème Nous sommes Congolais Nous avons des langues Officielles Je peux dire Et l'italien Le français Qui s'exprime Dans les délangues Pour la plus grande Coopréation De tous les Congolais Ma consoeur Est d'accord Avec moi Je pense aussi Que le président Est d'accord Avec moi Parce que Nous sommes Comme elle l'a dit Nous sommes des Congolais Président Martin Sali Awa Kouïsi Assemblée nationale Na Na Sénat Yébisabiso Batou Obande Koulouba Maka Mbo Ezaiki Kouloubama Par rapport Y a Moïbi Où est-ce la Maka Kina Assemblée Peu Où est-ce la Maka Kina Sénat Toi Mabunda Azaiki Na Situations Où il fallait A éclaircir Par rapport Y a Oïe Salamaki Et puis Monsieur Alexi Tamboué Mbappé Assa Détournement Je pense A 400 millions Quelque chose Comme ça Oïe Il fallait A expliquer C'est Ce qu'il y a Qui Il y a En tant que Politique Y a Mbukarabiso Congo Et Non Kouni Nukou Luba Bango Sukoy Sengi Balandera Bango Toun Dengue Bakikaka Neng Toun Mouna Kyo Immunité Diplomatique Sénataire Ou Asali Même Voir Le Président De la République Mbukarabiso Oïe A Kyo A Kyo Kyo Ba Dengue Pibli Ba Bien Oïe Y a L'Etat Misolo Toba On Tse Ba Babilo Kyo 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 Asali Oblige Il faut A passer Na Justice Et Kyo 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 Ce n'est pas le seul Je pense que pendant 18 ans Des volères en cravate Vasali Bde Ce n'est pas auceave Les Tote N'est ian your Kyo 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 justice et ça, c'est ça. Et vous pouvez mener une enquête parce que dans le départ, il y a une trace qui a été effacée. Mais une trace toujours est au moment où il y a une trace. Il y a un moment où il faut fonctionner. Il n'y a pas que tout le monde est allé, mais il faut remonter pendant 18 ans pour le faire. Donc, quand il y a un monde, il faut récupérer bien, surtout parce que souvent, dans la RDC, ce qui est qui est allé, il faut qu'il y ait, mais récupérer. Il faut qu'il y ait tout ce qui est. Il faut qu'il y ait de construire dans le monde. Il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait de l'argent un peu partout, il faut qu'il y ait de l'argent. Et il faut qu'il y ait de l'argent pour permettre de l'argent et de l'argent au Saléma. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut qu'il y ait de problèmes. Alors, il y a des gens qui sont politiques. Est-ce que, il y a des gens qui ont été battu la FCC ou l'Union, qui ont été battu la FCC, qui ont été battu la FCC, et qui ont été battu la FCC, qui ont été battu la FCC. Il y a des Congolais, il y a aussi des Patriotes. Il y a des gens qui ont été battu la FCC. Il y a des occasions qui ont été battu la FCC. Il y a des gens qui ont été battu la FCC. Il y a des gens qui ont été battu la FCC. Qui ont été battu la F Dutch. Et il y a des 알았어, il y a des gens qui ont été battu la FCC. Il y a des gens qui ont été battu la FCC. parce que vu 18 ans où nous sommes les pouvoirs, il ne faut pas quitter le pouvoir. Il ne faut pas quitter le pouvoir, mais il faut déstabiliser et détruire. La prêve, il y a quand même la prêve, pendant que le chef de l'Etat, Azoua, il est temps que le chef de l'Etat a fait en cours depuis janvier 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a dit qu'il manque de respect à Jeanine Mabounda, à Salakina, au Président du Parlement, y compris les ministres de Zalakouana. Il a dit que le fonctionnement de Koukakouzala a monté. Mais le lot est dit que Kabila a commis révolu. Kabila a été pris en prison, soit à Makala, soit à Boulouo, soit à Zalina CPI. Parce que peut-être tout à l'heure, je vous parlais, qu'il y a des bons et des mauvaises. Il y a des bons et des mauvaises. Je pense que nous devons être très pridents avec le FCC. Je pense que nous devons être très pridents avec les gens du FCC. parce qu'il faut infiltrer les amis et les amis tout autour de la présidente Félix pour qu'il y ait des sources déstabilisées moi je pense qu'il y a des amis importants les amis ont besoin d'une nouvelle classe d'élite une nouvelle classe politique pas seulement tous les anciens qui ont travaillé à l'avenir les amis ont apporté à l'avenir les gens ont apporté à l'avenir les gens ont apporté à l'avenir mais surtout que les gens ont tous des présidents de la république parce qu'ils ont fait un mandat les gens ont tous les moyens ou les amis que les gens ont apporté des gens parce qu'ils ont raison élevé la vie sociale pour qu'ils aient échangé pour qu'ils ont fait la faim les infrastructures à l'avenir pour qu'ils ont fait la soignée les créations à l'emploi pour qu'ils ont fait la saison l'industrie et ainsi de suite il faut toujours voir ce que je peux dire ce qui te l'a dit très bien le RCK était parmi les premiers on était parmi les premiers mais parce que la vision de la RCK est un peu plus de l'autre parce que le fils du pays a un amour et le fils du pays a un amour et il a un peu plus de l'autre mais tout le temps il y a un exemple de l'Hippolyte Kalambe Kabila le Congo a débarqué de Nilba a su pouvoir pour moi et je n'ai pas eu le temps mais nous devons faire attention à ce que nous avons parce que tout le monde a malgré l'Ignon Sacré pour que nous avons clair la diaspora combattante est un peu plus réellement tout le monde a malgré l'Ignon Sacré mais Oyo plus Oyo plus Oyo, ce sont les gens de la Kabilie les gens de la Kabilie qui viennent rôder tout autour est-ce que Oyo est mieux que Oyo dans la diaspora ? c'est ça la question qu'on se pose c'est maintenant la stratégie de la Présidente de la République comment est-ce qu'on travaille avec toutes les couches ? les couches de l'Ignon Soutout Oyo les gens de la Kabilie qui viennent de la Kabilie qui viennent de la Kabilie les gens de la Kabilie qui viennent de la Kabilie oui moi je pense que la question est un peu complexe parce que les gens de la Kabilie qui viennent à l'Etat c'est des élites et des députés mais les gens de la Kabilie qui viennent de la diaspora nous avons un mandat à mon côté mais il y a une et l'autre côté ils ont la fermée porte dans la diaspora la question est celle que nous n'avons pas ils ont la combattue des diasporas dans les combattantes dans le lobby en tout cas la porte est presque fermée dans la diaspora dans la diaspora combattante et nous avons des gens de la qui vous a dit nous avons des gens qui voulaient et nous avons tous les gens les gens qui ont des combattantes ils sont tous les gens qui ont des choix ils ont le pouvoir mais il faut quand même et moi, ouverturement, dans la diaspora, il y a toujours eu des pensées, mais je ne sais pas. Maman, et là, il faut répondre aux lobbies, les élus, la majorité, les députés, les sénataires, les basales qui ont été nommés, les basales qui ont été élus, c'est important, et là, entre parenthèses, parce que c'est des listes, c'est ça la réelle politique, les politiques, les élus, ils ne sont pas tous les élus, mais en même temps, l'un des partis, ce n'est pas un message, qui nous n'est pas mettant toutes les mains, qu'ils ne sont pasون des 맛이, mais il n'y a pas me un monde, tous ces plans, nous, les membres, les établissements, c'est comment travailler, pour la diaspora combattante, qui n'est pas passé les membres, parce que, dans les détours, les compétences, les différents intellectuels, tous les membres, dans la capacité, mais surtout, tout le monde, dans l'Université, à la FCC, l'équipe, Il n'y a pas besoin de l'élite, mais il n'y a pas besoin de l'élite. Il n'y a pas besoin de l'élite. Il n'y a pas besoin de l'élite, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si on veut changer les choses en RDC, il faut commencer par l'identification. De quoi a-t-on peur ? La personne qui a peur, c'est un projet, je pense que le gouvernement a mis en place, qui va commencer parce qu'il faut faire les recensements. Vous savez, les derniers recensements, on l'a fait quand ? Ça remonte des 10 ans et passés. On dit tout le temps que la République démocratique du Congo comptabilise à peu près 90 millions d'habitants. Mais il faut savoir qu'il y a des naissances du jour au jour et il y a aussi le nombre des décès. Quand il n'y a pas de recensements, comment on peut savoir selon le nombre des naissances ou des décès ? Et il faut savoir qui vont voter et qui ne vont pas voter. Et qui est congolais et qui ne l'est pas. Qui est congolais et qui ne l'est pas. Et c'est ça. Et voir l'article 548 de la Constitution qui dit que, oui, on peut avoir la liberté d'être congolais, les étrangers qui sont en RDC, mais ils n'ont pas le droit d'exercer la vie politique en République démocratique du Congo. C'est comme ici en France ou en Angleterre un peu partout. Pour voter, on vous demande d'être français. Donc, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y avait trop de laissés-aller. Avec l'établissement d'un réel état de droit, il y aura un changement. Les cas d'Alexis et d'Ambo Mwamba, les cas de plusieurs personnes... Bérois, par exemple. Bérois. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, en RDC, il n'y a pas de carte d'identité. Pourquoi ? À l'époque, on avait des cartes pour citoyens, si vous vous rappelez. Il y a le truc vert, là. Les billets verts. Voilà. On appelait ça... La carte mère. Voilà. C'est ce qu'on avait. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'utilise que des cartes de lecteurs et des passeports. Mais la carte d'identité, on n'en a pas. Et qu'elle honte aussi pour la République démocratique du Congo. Et quand il y aura le recensement, là, on saura qui est qui en République démocratique du Congo. Et là, on peut lancer les processus des élections. Parce que si on va aux élections maintenant, il n'y a pas d'identification. Ça sera difficile. D'accord. Et sur le plan social, il y a une problématique. Depuis des ans, le président a été élu. Les Congrès s'éplaignent. Il y a la grogne. Il y a les dollars. La hausse des dollars. Il y a les darrêts alimentaires. L'inflation des darrêts alimentaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à cela ? Quel message vous allez passer au Congrès ? Vous savez la hausse des dollars, d'endrêts alimentaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, il faut savoir, le dollar, ce n'est pas notre monnaie. Ce n'est pas la monnaie congolaise, que ce soit les francs. Parce que chaque pays a sa propre monnaie. Bon, on utilise aujourd'hui le dollar en République démocratique du Congo. Mais le grand problème au niveau de l'économie, ça commence petit à petit à évoluer. Donc, il faut laisser les temps au temps. Parce qu'on ne peut pas tout faire au bout de deux ans que nous sommes au pouvoir. Quand j'ai dit nous sommes, parce que le RCK fait partie aussi des lignons sacrées. On ne peut pas changer tout dans des ans. Tout a été détruit pendant 18 ans. Plus les 30 ans, ça fait 50 ans. Il faut reconstruire petit à petit. Président Martin Salli, je ne sais pas, vous êtes kimbanguiste ou bien... Parce que, on vous a vu à Kinshasa, quand vous êtes arrivé, il y a plusieurs confessions religieuses. Mais pourquoi c'est choix pour l'église kimbanguiste ? Pendant qu'il y a tant de confessions religieuses au Congo. Et puis, vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous êtes allé jusqu'en Kamba. Pourquoi ? Premièrement, c'est que je peux vous dire, selon l'article 1er de la Constitution, La République démocratique du Congo, c'est un État indépendant, souverain et surtout laïque. On doit respecter la religion de chacun. Qu'on soit orthodoxe, protestant, catholique, kimbanguiste, Martin Salli, incroyant. Et moi, je mets base plus avec Mfungu Kimbangu. C'est lui qui est l'église spirituelle dans notre pays. Aujourd'hui, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup qui ignorent cette histoire. Ils ont étouffé cette histoire avec l'arrestation de Fumungu Kimbangu. Pourquoi ? Parce que c'est Fumungu Kimbangu, Simon Kimbangu, qui étaient les premiers à lutter pour qu'on puisse avoir l'indépendance. Déjà en 1954. Après, il y a eu papa qui se loquait, qui était parti voir les rois bourguins en 1958, pour encore réclamer notre indépendance. Et après, c'était suivi de la table ronde en 1959. 59 d'abord la table ronde. Après la dépréhension en 1960. Mais maintenant, si on suit les pas des Patrice et Mérilou Mumba, des Kassavobou, ils se sont prosternés devant Simon Kimbangu. Parce qu'ils ont compris la spiritualité. Bon, on y va ? Comme vous voulez, on garde prosternés, il n'y a pas de problème. Bon, ok, j'avance. J'avance. Donc, si on comprend, Simon Kimbangu s'est battu pour la liberté des lois noires. Pas seulement pour les Congolais, pour les Africains et ceux qui sont dans les Antilles, dans les Caraïbes, un peu partout. Et aujourd'hui, je peux dire les impérialistes, l'Occident, ils ont tout fait pour l'assassiner comme ils font pour tout le monde. Quelqu'un qui vient pour dire la vérité, quelqu'un qui cherche la vérité, pour ouvrir les yeux de peuples congolais ou des peuples africains, on cherche à les déstabiliser. Et si le RCK était parti en Kamba, parce qu'en Kamba, c'est la terre sainte de la République démocratique du Congo. Et c'est là où, parce qu'on voit, il y a des terres saintes un peu partout, à Jérusalem. Mais en RDC, nous avons la terre promise. La RDC, c'est la terre promise où on régorge toutes les richesses. Et je ne sais pas ce que je peux dire, mais en Kamba, c'était important pour nous d'aller se récueillir devant la tombe de Simon Kimbao. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, bana yabilaka, mais moi, je voulais vivre cette expérience. Aller nous périssier parce que je n'étais pas parti seul. Il y avait, je t'ai accompagné avec la dame de fer, maman Kipa Vita, maman Blondine Tiafoutoua, Cordon Michel Tungassou, Yadjo Mputela, Méthode Moulenda, Tipe Dilinghi. On était tous partis en Kamba parce qu'on croit à nos ancêtres, on croit à nos traditions, on croit à notre culture. Et on était obligés d'aller se périfier dans l'eau des Kamba. On est allé vous exorciser, c'est ça ? Non. C'est ce que vous pensez. De vos démons et tout ça qui vous trimballez là ? Non, il ne faut pas dire les démons parce que, au fond, Kimbao, je te l'ai dit. Non, je n'ai pas parlé de l'exorcisme. Kimbao, je te l'ai dit, c'est un dieu. Là, c'est vous qui l'ai dit. Je te l'ai dit, moi, je te l'ai dit, Kimbao, c'est un dieu. Monsieur, dame, c'est le président Martin... Par thème, le président Martin Salli a dit que Kimbao, Maudier, ce n'est pas moi, c'est le président. Ça ne concerne que moi. Voilà. Ça n'engage que vous-même. Je dis ça, je ne vais pas trop entrer dans les polémiques. Les chrétiens, vous avez vos dieux à vous. Que vous dites, nous, c'est telle personne qui est Dieu. Pour nous, c'est un prophète aussi. Donc, moi, j'ai dit Kimbao, c'est un dieu. Donc, il faut accepter la laïcité, parce que je l'ai dit. Bon, la tolérance. Bon, voilà, la tolérance. Donc, quand ça s'était bien passé, c'était l'eau de purification, c'est cela. Donc, on est parti, on s'est purifié, parce que c'était important pour nous de commencer par... Vous êtes prosterné. Ah, ben oui, je l'ai dit, je l'ai dit, on était obligé d'essayer de prosterner devant la tombe de Simo Kimbao, c'est important. Parce que quand on fait commencer, quand tu vas dans un village, quelque part, en RDC ou en Mandaka ou je ne sais pas où, il faut commencer, tu arrives dans un village, il faut écouter et suivre les anciens qui sont là. Ils vont te montrer les chrétiens à suivre. Voilà, ils nous ont montré les directives à suivre. Et puis, on était là pendant à peu près une semaine et c'était bien passé. On a vu aussi Papa Simon Kimmangu-Kiangani, le chef spirituel de l'église Kimmanguiste. Et puis, on était bien accueillis. Voilà. Vous avez des ambitions politiques. Aujourd'hui, si dans notre pays, vous êtes amené à occuper un poste important de responsabilité, quelles seront vos priorités au niveau social, au niveau... sanitaire, au niveau économique, qu'est-ce que vous allez proposer comme programme ? Oui, vous savez, premièrement, il faut savoir sécuriser le pays. Il faut que le pays puisse être en paix. Quand on veut développer son pays, il faut commencer par la tranquillité. Un peuple qui n'est pas en paix, même si tu manges, tu ne seras pas tranquille. Mais il faut savoir qu'au niveau du RCK, nous avons des programmes. Il y a des axes que nous sommes en train de suivre. Les RCK avaient amené un projet pour des formations professionnelles avec nos partenaires qui s'appellent BLECOR au niveau de la République démocratique du Congo. Et c'est installé un peu partout. Nous donnons des formations à des jeunes, surtout des jeunes congolais, maintenant, c'est des formations au niveau de l'électricité, de coupée-couture, maçonnerie. Il y a pas mal de formations qui permettront aux jeunes d'avoir des qualifications, des diplômes. Et dans l'avenir, quand il y aura des créations des emplois, ça va permettre à tous ces enfants et à tous ces jeunes de trouver du travail. Donc, nous, on sera basé plus par rapport à ça. Donc, on veut changer la vie sociale du peuple, comme on l'aime, mais il faut créer. Donc, c'est le projet que RCK apporte au niveau de la République démocratique. Oui, chez nous, il y a pas mal de formations. Mais à la fin, quand vous avez la formation universitaire, formation technique et tout, mais à la fin, il n'y a pas des emplois, en fait. Il n'y a pas des entreprises qui embauchent les jeunes. Est-ce que vous êtes dans cette optique de ramener des entreprises, de ramener des investisseurs, ou seulement des formations, des formations, à la fin ? Il y aura quoi après le centre de formation ? Non, c'est pas... Nous sommes là aussi pour orienter le jeune, pour trouver du travail. L'effort que nous sommes en train de faire maintenant, c'est d'abord faire des formations, leur donner confiance, leur donner l'assurance par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on ne peut pas dire aux jeunes d'abandonner et de faire des formations, hors-l'aide de laisser tous ces jeunes traîner dans la rue. Mais il faut aussi penser aux personnes de troisième âge, les vieillards, les handicapés, comment les intégrer aussi au niveau de la société. Parce que ce sont aussi des personnes qui sont abandonnées. Mais dans les projets, les investisseurs, ça ne manquera pas. Parce qu'il faut être dans les affaires pour commencer à mener déjà des contrats pour que les autres puissent travailler. Mais si aujourd'hui on amène des investisseurs et que ça ne marche pas, ils vont nous prendre moins sérieux. Parce qu'on a essayé de voir le gouvernement congolais par rapport à tous les projets que nous avons. Il y a encore des portes qui ferment. Mais on veut faire changer les choses et avec les temps, ça changera. Président Martin Salih, lorsque vous êtes allé à Kinshasa, parce que je le rappelle encore à l'intention de ceux qui nous suivent, que vous revenez fraîchement du Congo. Avez-vous eu une entrevue avec les chefs de l'État ou bien un membre du gouvernement ? Est-ce que vous avez un cahier de charges ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Vous avez eu une rencontre avec un membre du gouvernement ou bien avec les chefs de l'État à Kinshasa ? Écoutez, monsieur le journaliste, c'est une bonne question. Les RC4, tant qu'il est parti politique, pardon, excusez-moi, je tiens à rappeler, on ne le voit pas déjà pour chercher des postes, je sais... Non, je ne parle pas des postes, juste de rencontres. Il y a une participation à des événements politiques. Est-ce que vous avez participé ? Lesquels parlez-nous un peu ? Les rencontres qu'on a faites en RDC, avec des ministres, avec ceux qui sont dans l'entourage du président Félix. Mais les activités qu'on avait faites, premièrement, on avait commencé par les récaillements, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des fonds Moukémba, où on s'est récaillis, on osolait le préfet Étienne Tissékédi, ou à Moulumba, on s'allait, et puis on était partis devant le statut de Moulumba, et Mouzé Laurent et Désiré Kabila. Bon, et puis, il y a le RCK qui continue à travailler. Admettons, quand il y avait les problèmes de confinement, le RCK avait lancé le programme, le projet qu'on avait, la distribution de masques, la distribution de produits hydroalcooliques. On l'a fait un peu partout. Et puis, il y avait, admettons, des sinistrés à Lemba, parce que le siège du RCK, c'est à Lemba, et puis, il y vient du mois de novembre 2019, il y avait autant des morts. Mais le RCK a apporté son aide. Il devait apporter des darrêts alimentaires, et puis, les gens, ils devaient s'y couvrir, chercher aussi à apporter des matelas, des couvertures. Au niveau social, on est là aussi, il faut apporter à manger. Mais on ne s'est limite pas là. On va voir aussi, admettons, des orphelinats, parce qu'il faut toujours aider aussi au niveau des orphelinats. Mais de l'autre côté, le RCK a des projets aussi au niveau des hydroélectriques. Pourquoi nous sommes là ? Parce que, bon, ça, je ne peux pas donner le détail, nous avons des professeurs au niveau du RCK qui s'occupent de ces projets. On a pas mal de projets d'investissement. On ne peut pas finir cette émission sans parler de la pandémie actuelle, du Covid. Vous venez de Kinshasa. Vous connaissez très bien ce qui se passe actuellement, parce que par rapport aux conditions sanitaires, tout et tout, il y a certainement des mesures qui ont été prises pour voir comment est-ce qu'on allait essayer un peu de combattre cette pandémie. Est-ce que vous pensez que, bon, déjà, par rapport aux recherches du professeur Mouyembe, je pense, Jean Mouyengui, où est l'année avec ces recherches ? Et vous, en tant que politique, que pensez-vous par rapport à la prise en charge du Covid dans notre pays, la RDC ? Est-ce que le corps médical fait-il un effort, fournit-il un effort pour peut-être trouver un vaccin, quelque chose comme ça, par rapport à... Oui, je pense qu'ils ont trouvé, à nous aussi, j'ai oublié les noms du docteur, les manacovides. Les manacovides, c'est son et de médicaments qu'on a trouvés pour l'été, et contre les Covid depuis 19 ans. Mais qu'est-ce que vous faites pour que le monde entier sache que... Mais j'arrive, vous m'avez posé la question. On a trouvé les manacovides. C'est typiquement congolais. C'est un médecin, c'est un chercheur, un scientifique congolais qui a trouvé ça. Et il faut révaloriser ça. Et c'est pour ça que nous avons demandé aux chefs de l'État, et depuis, comme vous avez dit, il faut maintenant faire des campagnes par rapport à ça. Donc je crois, avec les plantes traditionnelles et médicinales qui sont en République démocratique du Congo, on pourra faire mieux que ça. Mais aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont en train de lutter avec les Covid-19, mais sauf ce que j'interpelle l'État congolais, parce qu'il y avait des financements aussi au niveau de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui avait financé ces programmes. Mais avec le grand étonnement, moi-même, j'étais parti à Kinshasa, le test des Covid s'est payé. J'avais payé 45 dollars pour faire les tests. Alors que dans le monde entier, les tests des Covid, c'est gratuit. Et j'ai vu le responsable de l'INERB, je lui ai dit, mais pourquoi il faut payer 45 dollars ? Bon, ils n'ont pas pu m'expliquer ces programmes. C'est maintenant l'État congolais, il me sait. Parce que le ministre éteigné de la Santé, ils savent pourquoi ils sont en train de faire ça. Mais moi, je crois, si le peuple est congolais qui est là, quand on tombe malade et qu'on n'a pas les moyens d'acheter le Manacovid ou de faire les tests, c'est tout un problème. Donc voilà, moi, je pense que l'État congolais doit prendre ses responsabilités pour aider ses peuples à se faire soigner au cas où il y a attente de Covid. Mais c'est les vaccins que j'interpelle l'État congolais, on n'en veut pas. Parce que déjà, ici même, en France ou partout en Europe, ce sont des vaccins qui ont aussi des conséquences. Qu'est-ce qui va se passer au bout de deux, trois ans avec les vaccins qu'ils sont en train de donner ? Je pense qu'on doit commencer d'abord par le médicament, par les plantes médicinales, ce que nous avons, avant d'entamer la procédure des vaccins. On peut dire aujourd'hui que le Congo a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine. Donc qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Je tiens tout d'abord à féliciter son excellence, le président de l'Union africaine, son excellence Félix-Antoine Tissé-Kédi, président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il a prêté serment, c'est les 6 ans, les samedi 6 février, il a prêté serment à la tête des l'Unions africaines, qui est État, ton ton. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, même nous, chez RCK, nous avons aussi de l'autre côté une plateforme qui s'appelle la souveraineté panafricaine. On a commencé à l'ITU depuis 2010, et aujourd'hui, on est fiers de voir un fils du pays qui est à la tête de l'Union africaine. J'espère qu'on a presque la même vision, parce que pour nous, on voulait l'établissement des États-Unis d'Afrique, pour que ça puisse arriver, comme on voit ici, il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis. Pourquoi pas, aujourd'hui, essayer, parce qu'on donne la chance à notre président. Je pense qu'au niveau de l'Union africaine, il y aura toujours la solidarité et l'unité de ce peuple-là. Mais il faut qu'ils puissent voir aussi que le peuple africain puisse se retrouver, et que dans l'avenir, les élections contre le dictataire aussi, parce que les dictataires, ils prennent le pouvoir, toujours par la force au niveau de l'Afrique, il faut que ça change. Et on espère, il y aura les calmes, il y aura plus des guerres au niveau de l'Afrique, il n'y aura pas les problèmes des balkanisations, il n'y aura pas les problèmes des massacres, il n'y aura pas les problèmes des viols. Et j'espère que le président Félix, il a une équipe qui va l'accompagner dans sa mission pour aboutir à la fin. Et si tout va bien, il sera peut-être, il aura un autre mandat. Chers internautes, nous vous rappelons que nous sommes sur le plateau de rendez-vous des Patriotes. J'aimerais vous poser une question, parce que le temps nous fait défaut. L'émission est tellement intéressante, mais on n'a pas vraiment du temps. On n'a pas assez de temps. Qu'est-ce qu'on... On parle un peu du rapport Mapping. Aujourd'hui, les gens parlent de... On cite des noms, on dit qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, on doit arrêter des gens. Président, parle-nous un peu du rapport Mapping. Qu'est-ce que vous en dites ? Quelle lecture vous en faites ? Bon, d'abord, je tiens à saluer le courage, la pravoure du docteur Denis Moukwe, qui avait soulevé ces problématiques qui datent de 1993 jusqu'en 2003. C'est les Nations Unies qui avaient fait ces rapports. Et là, c'était... Il y avait autant des massacres, il y avait autant des morts. Et voir les personnes qui sont... qui ont assumé des responsabilités... Et c'est même librement... Mais oui, mais bien sûr, à croire qu'on... Je pense qu'avec les temps, quand le président Félix était venu en France, il avait promis au peuple congolais qu'il mettra en place un tribunal pénal international en RDC pour juger tous ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes économiques et des crimes financiers. C'est ce que nous sommes en train d'attendre parce que là, la justice s'est refaite. Il n'y aura pas d'impunité en République démocratique du Congo. Toutes ces personnes, ces criminels, en commençant, je donne un exemple avec le président du Parlement, l'ancien président du Parlement, Alexis Tandou Momba. Comment en République démocratique du Congo, toutes ces personnes, tous ces criminels qui ont tué des peuples congolais, ils ont des responsabilités dans nos institutions. Leur place, c'est en prison. C'est pour ça, je pense qu'avec le rapport Mapping, qui était dans les tiroirs au niveau des Nations Unies, maintenant, ils l'ont mis sur la table. Et je pense que, avec le président Félix, petit à petit, avec l'établissement d'un étroit du droit, comme je parlais de la justice indépendante, impartiale et surtout incorruptible, toutes ces personnes, ils seront poursuivies, ils seront jugées et ensuite condamnées. On ne peut pas laisser l'intimité en RDC. Pour chiter, je vais terminer avec la question. Dans 15 jours, même pas 15 jours, quelques jours, je crois, le 15 février, il y aura le procès à l'appel des camérais. l'ex-directeur du cabinet, qu'est-ce que vous a pensé ? Qu'est-ce qu'il va réconfirmer la peine ? Comment, est-ce que vous attendez de notre justice à ce moment-là ? Je pense que je dis que notre justice doit être impartiale. Et c'est que je dis, il ne faut pas avoir la justice de deux poids, deux mesures. Pourquoi seulement Vital Caméré ? Pourquoi pas Albert Youman ? Pourquoi pas Kim Mouta ? Pourquoi pas Matata Ognon ? Pourquoi pas... Tous ces gens qui ont volé des millions et des millions, c'est l'argent du conflit diable, c'est l'argent du peuple congolais. Nous devons récupérer. Parce que s'il n'y a que Vital Caméré, c'est bien. Et les autres, ils sont tranquilles. Ils sont en train de se moquer. Je pense que la justice va les récupérer, un par un. Mais je pense que au niveau de Vital Caméré, il paye ce qu'il a fait. Mais l'État congolais, il doit récupérer avant tout tout ce qu'il nous doit. On ne va pas laisser... Parce que, comme j'avais dit tout au départ, le Congolais, oui, on peut arrêter quelqu'un. On les laisse avec tous ces millions. Au bout de quelques temps, il va sortir tranquillement. Mais non, on doit récupérer tout l'argent qui est vital qu'un Vital Caméré avait volé. Voilà, si ML Lolo est d'accord avec moi, je pourrais dire qu'on est pratiquement arrivé à la fin de notre émission et qu'on peut laisser au président nous dire sa dernière phrase. Les derniers mots que tu peux dire, réfléchis bien avant de parler. Dire quelque chose de bon au Congolais par rapport à la pensée du RCK parce que vous la représentez, dites-nous quelque chose de bon. Dites au peuple congolais, quelle est vraiment la bonne pensée du RCK ? Le RCK, c'est un vent nouveau. C'est une classe d'élite, une nouvelle classe politique qui apporte le changement en République démocratique du Congo. Peuple congolais, faites confiance à RCK, partie du peuple, avec sa dévise liberté, unité, travail. Avec toute l'équipe du RCK, France, Etats-Unis, Canada, Belgique, Hollande, Allemagne, Maroc, Afrique du Sud et Kinshasa. On va continuer à travailler, à vous servir, surtout le peuple, rien que le peuple. Le RCK n'essaie pas pas pour avoir absolument ou obligatoirement les postes. Mais il ne faut pas oublier, il y a les échéances de 2023, les élections législatives et ainsi de suite et qui va arriver. Le RCK se prépare. Le RCK se bat aussi pour conquérir démocratiquement les pouvoirs. Nous sommes dans une opposition républicaine et constructive. Mais nous soutenons la vision du chef de l'État avec l'Union sacrée pour la reconstruction du Congo. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez nous faire confiance d'adhérer au RCK Parti du Peuple et nous avons les sites RCK Parti du Peuple qui est ici et à Kinshasa. Dans les sites, vous verrez taper RCK le résistant combattant du Congo et parti politique. Je crois que nous devons faire confiance surtout au chef de l'État. Il vient d'avoir la présidence de l'Union africaine. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. comme son fils digne de la République démocratique du Congo, son fils est digne aussi de l'Afrique. C'est notre combat à nous, les RCK. Nous avons commencé quand on s'est batté ici dans la diaspora. On disait écoutez peuple congolais, venez avec nous. On sera ensemble pour la souveraineté de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons le président Félix qui a la tête des lignons africaines. C'est la fierté pour nous tous. Soutenons-les et nous arriverons au bout. Merci beaucoup le président. Merci Emel Lolo. Est-ce que vous avez une dernière parole à dire avant qu'on puisse clore définitivement notre émission d'aujourd'hui ? Nous sommes à la fin de cette émission. Merci le président Sali. Merci à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Merci à mon frère Géry. Et merci aux réalisateurs Edine Images. Merci à tout le monde. Merci à Sissé Angadi. Merci à Yalou Loshuami. Merci à Edine Images les réalisateurs. Merci à Maman à Blandini à Diafuta qui Panvita. Merci à Lissien Gando. Merci à tout le monde. J. 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 M. Le président, apparemment, vous avez oublié quelque chose. Non, 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 non. Nous n'avons pas de la ligne d'arrivée. Parce que les gens importants... Mais ça, je vois qu'on a lancé un mot directement dans le président de son excellence, Félix Tshiseki, dit-il au mot. Ils ont une fraternité, mais ils ont une réalité. Ils ont une réelle. Ils ont une diaspora. Mais, ils ont une réelle. Tout autour, il y a le président, oui, bien sûr. Ils ont une réelle. Mais il y a quand même une reconnaissance aussi. Il y a une réelle. Ils ont une réelle. Ils ont une réelle. Ils ont une réelle importante. Je pense que le message est passé. Son Excellence, vous avez entendu. Il y a dit qu'il y a la présidence de la République. On nous suit. On nous suit. parce que Rendez-vous des Patriotes, c'est une très grande émission qui est suivie partout sur cette planète. Merci, chers internautes, chers téléspectateurs, vous tous qui nous avez suivis. J'étais très heureux de présenter cette émission. Merci à Cézanne Gadi, celui que j'appelle Tango Fort actuellement. C'est lui qui dit toujours tout le monde est d'accord. Il en restera ici pendant très, très longtemps. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de Rendez-vous des Patriotes. Portez-vous, bien sûr. Merci.